À la fac, ils font des vistes et vous attrapent en fonction de l'odeur de fumée. Alors prenez des déodents. Mais plutôt des cartouches de gaz. Mais non, mais ça sert à rien, ce sont des casques qu'il faut prendre. Apportez des casques. Hier, des hommes casquants étaient à passer par les flics. Ils les ont déshabillés, aspergés d'eau froide, et les ont poursuivis sur le crache statique. Et il s'est avéré que c'était les ouvriers d'un chantier. Alors voilà pour les casques. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les casques ? En prendre ou pas ? Et des casques de moto ou de chantier ? Qui sont que vous trouverez ? Et aussi les gilets pare-balles, même d'occasion. Ça servira. Ici, on est resté 15 jours, à peu près, en deux temps. C'est-à-dire qu'on a eu une semaine au mois d'octobre et 10 jours, là, au mois de novembre. Et donc, on utilise cet espace, ce plateau-là, ce plateau de théâtre, pour répéter la pièce et pour travailler sur le texte. Et en sortie de ce temps-là, on fait une ouverture publique pour montrer un peu aux spectateurs où on en est, nous, dans le processus de création, et pour pouvoir aussi avoir des retours du spectateur, des spectateurs, pour pouvoir nous continuer le travail. J'ai encore plus mal pour lui craindre. Vous ne craignez pas de nouveaux assos, des services de sécurité ? Vous savez, en vérité, ce qui est terrible, ce n'est pas qu'ils puissent vous tuer. C'est quoi, alors ? Vous craignez davantage, je n'en reste insu ? Non. Ce qui est terrible, c'est quand ton enfant, intelligent, beau, bourré de talent, aimant la vie et le monde, est simplement battu à mort, à coup de battre, à coup de pied, comme un chien enragé, juste comme ça. Le spectacle va évoluer. Il va devenir un spectacle dans six mois, huit mois à peu près, pour le Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville. Et nous allons travailler sur différents curseurs. Et notamment, une des questions principales, c'est la place de la marionnette, effectivement. Et c'est jusqu'où on va donner du réalisme dans ces marionnettes. Pour l'instant, nous travaillons avec des marionnettes assez simples, qui sont une tête comme un oeuf, en fait, qui permet beaucoup de projections de la part du spectateur. Le spectateur peut imaginer comme ça n'importe quel personnage. Et c'est vrai que pour nous, par rapport à cette révolution, il y a eu jusqu'à un million de personnes sur la place de Maïdan. Et on se dit que ça pourrait être moi, ça pourrait être quelqu'un, vous et moi, qui faisons cette révolution. Alors que la pièce est sur des personnages qui sont très écrits, parce qu'il y a le vigile, il y a Agna, il y a Orestes, il y a le prêtre, il y a également le médecin, etc., la journaliste. Et donc, on se pose la question, en fait, quel est le degré de réalisme qu'on va mettre dans ces marionnettes, pour à la fois permettre de caractériser ces personnages et de laisser toute la place à l'imaginaire du spectateur. Pour l'instant, les marionnettes, il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'elles vont être en papier. Et ça, parce que le papier, c'est une matière qui est très légère. Et justement, on veut rendre ces personnages comme s'ils étaient fragiles, au sein d'une scénographie en fer à béton, beaucoup plus lourd, comme s'il y avait un danger permanent sur chacun de ces révolutionnaires. Donc là, j'ai un prototype qui est fait comme ça, avec du papier. Donc c'est du papier qui est consolidé, qui est durci. Et là, c'est une première sculpture, donc pour le coup assez réaliste, celle-là est un peu plus abstraite, qui est en terre. À partir de cette sculpture en terre, je fais un moule, donc un moule qui peut être en plâtre, c'est-à-dire que le moule est dur. Je peux également faire un moule en élastomère, comme ça, qui est mou, donc qui permet de démouler beaucoup plus facilement. Et c'est à l'intérieur de ce moule que je mets mon papier, et c'est ça qui va donner la marionnette en papier au final. Donc, d'ici septembre, le spectacle va évoluer sur cet aspect-là, mais aussi sur d'autres aspects, parce qu'on va aussi resserrer l'espace. Nous allons intégrer beaucoup d'objets, enfin quelques objets qui sont des objets qui ont pu être construits sur la place Maïdan, comme des casques, des boucliers, etc. Et tout ça va nourrir le propos, va nourrir le jeu des acteurs. Il y a également un travail lumière qui va venir, qui va s'intensifier, un travail sur les costumes des comédiens, etc. Pour l'instant, on en est à une heure de spectacle, et on est à la moitié de la pièce. Donc, du coup, il nous reste encore toute l'autre moitié à parcourir, à découvrir. Et puis, je pense que cette première moitié, il va y avoir aussi des évolutions, notamment dans l'interprétation des personnages, dans le travail corporel. Il va falloir qu'on trouve des choses aussi, des moments peut-être un petit peu plus oniriques, qu'on va devoir mettre en place. Donc, sur cette première partie, il y a encore du travail. Donc, on est, oui, à 30% du travail. On a quand même eu ce soir, à la fois cette surprise, à la fois on était très heureux de voir que déjà, dans la forme actuelle, le spectateur y trouve quelque chose. Les spectateurs qui ont connu Maïdan reconnaissent Maïdan. Les spectateurs qui n'ont pas connu ça et qui n'en ont jamais entendu parler, obtiennent des informations sur qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ça, déjà, pour moi, c'est gagné, et c'est déjà 100% qui sont là. J'étais sur Maïdan, en fait, sur la période courte, trois fois par trois journées. Mais ça m'étonnait, en fait, parce que ça ressemble beaucoup à la vérité. Et du coup, c'était touchant, en fait. Et ça me fait rire et pleurer en même temps, parce que, en fait, le thème à barder, c'était exactement l'identique. Les gens, ils doutaient, ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas quoi penser. Et du coup, il y avait plusieurs opinions, millions d'opinions. On est allés en Ukraine au mois de juillet et on a rencontré des Ukrainiens. On a rencontré Neda Nechdana, qui est l'auteur de la pièce, qui a participé aussi à cette révolution. Et oui, en discutant avec elle, il y a énormément de choses qui se sont éclaircies pour moi, qui étaient très, très troubles et que je ne comprenais pas. Donc, j'ai pu comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et bien, par exemple, moi, ce qui me, ce qui me turlupinait un peu, ici en France, c'est qu'on disait que, enfin, notamment la gauche française, disait qu'en Ukraine, après la révolution, il y avait des néo-naziés au pouvoir, aussi bien au Parlement que dans le gouvernement, etc. Et moi, je me suis dit, bon, si on fait une révolution pour qu'il y ait des néo-naziés au pouvoir, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Et du coup, j'ai demandé à Neda, à Nechdana, je lui ai dit, mais alors, qu'est-ce qu'il en est ? Moi, on me dit qu'il y a des néo-naziés au pouvoir en Ukraine, au Parlement, etc., dans le gouvernement, qu'est-ce qu'il en est ? Et il y a eu un grand moment de silence. Et elle m'a dit, en France, l'extrême droite fait 20%. En Ukraine, elle fait 2%. Et elle m'a expliqué qu'on était complètement victime de la propagande russe, en fait, ici, en Occident, et qu'en effet, il y avait eu un mouvement nationaliste en Ukraine, mais que le nationalisme n'était pas le même que ce qu'on peut entendre ici, en France. L'Ukraine, ça a été un pays qui s'est fait envahir constamment dans son histoire. Et du coup, le nationalisme n'est pas du tout le même qu'il l'est chez nous, où nous, on rejette l'étranger. Là-bas, ce n'est pas du tout le cas. On discutait politique avec Neda, et on a cette espérance d'un pouvoir horizontal, etc. Donc, on a les mêmes aspirations, mais elles ne sont pas nommées pareilles. Mais on a les mêmes aspirations. Et ça, ça a été un apport extrêmement important pour moi, du point de vue de la compréhension de ce qui se passe là-bas. C'était très important. Merci.